Je sais que c'est à la mode de déglinguer la politique, de dire que ça ne sert à rien. Ça a toujours été le discours des puissants pour nous priver de notre capacité d'intervention. Il y a quelques jours, il y a eu, après une manifestation lycéenne, une agression policière contre un jeune qui se révoltait contre la société. Et cette image, elle a ému tout le monde. Pour moi, ça a évoqué beaucoup de souvenirs personnels, parce que le lycée Bergson, où s'est passé cet incident, c'est le lycée où j'ai fait mes études, où j'ai commencé à militer. Et dans ce lycée, on s'était mis en grève à l'époque pour sortir de prison une militante noire américaine qui s'appelait Angela Davis. Et on a fait des manifs pendant un an pour finalement gagner, dans le cadre d'une mobilisation internationale, la libération d'Angela Davis. Donc je sais que s'engager, ça sert à quelque chose. Je ne l'ai jamais oublié. Et aujourd'hui, pour changer, il va falloir continuer à s'engager, même s'il faut renouveler les formes de la politique. Et en France, on le sait, toutes les grandes conquêtes sociales sont issues de grandes mobilisations populaires. C'est comme ça que nous parviendrons à nouveau à changer le monde. Et je pense que ce n'est vraiment pas l'heure de renoncer à ça. Au contraire, c'est l'heure de s'engager à nouveau en changeant la politique, en récupérant des nouvelles pratiques, en inventant, mais surtout pas en se résignant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada